C'est l'endroit idéal pour se détendre. J'aimerais pouvoir rester assis comme ça toute la journée. Monsieur Rogers, il est temps d'aller à l'université. Ah bon ? Maintenant ? J'ai une idée. Et c'est pourquoi il y a des flux et des reflux. Le professeur riche préfère enseigner à l'extérieur. Notez bien, car cette question sera à l'examen. Ah, les étudiants apprennent mieux de cette façon. Et l'année prochaine, on fera un voyage aux Maldives pour pratiquer. J'adore les cours de Monsieur Rogers. Le pauvre professeur ne peut que rêver de plage. Il n'a même pas assez d'argent pour payer ses factures d'électricité et d'eau qu'on lui a coupées. Au moins, je peux me laver le visage. C'est le principal. Dans l'obscurité, il confond la seule chemise qu'il a à se mettre pour travailler avec une serviette. Je dois me préparer, car le cours va commencer. Monsieur Paul, vivez-vous vraiment dans le placard qui mène à Narnia ? Ou est-ce que vous vivez dans l'université pour économiser de l'argent ? Voilà, je vais nettoyer avant que les élèves arrivent. Le professeur riche a des programmes de sport originaux. Vous devez marquer un but avec ce ballon. C'est facile ! Sauf que Dan a oublié de calculer le poids du ballon d'or. Ça fait mal ! Vous devriez vous entraîner plus souvent. Que diriez-vous de jouer au bowling, alors ? Non, je préfère courir. Et moi, je vais à l'infirmerie. C'est l'heure de l'échauffement. Et voilà ! On dirait qu'il y a une grosse vague de chaleur aujourd'hui. Ou du moins, c'est ce que Monsieur Paul pense. J'ai une idée ! Tout le monde en ligne ! Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Monsieur Paul ! Vous n'aimez pas la chaleur ? Pas de problème ! Il suffit de demander à vos élèves de faire des exercices spéciaux et vous pourrez profiter discrètement de la douce brise qu'ils créent. Ne ralentissez pas ! Plus vite ! C'est bien ! Continuez ! Oh ! Je suis fatiguée ! On s'entraîne pour les Jeux Olympiques ? Rester éveillé en cours de musique en écoutant de la musique classique est un défi que certains ne peuvent pas réussir. Mais ce professeur sait comment garder ses élèves intéressés et attentionnés. Il est temps de se détendre ! Vous êtes prêts à faire la fête ? Aujourd'hui, on va étudier un appareil qui s'appelle la cabine de DJ. C'est le genre de cours de musique que j'apprécie ! Cette méthode d'enseignement ne laisse personne indifférent. Sauf Dan, le dormeur. Saviez-vous que certains oiseaux peuvent dormir en volant ? Et vous êtes sur le point de vous endormir aussi ! On fait une pause musicale ! Les élèves ne semblent pas apprécier cette idée. Ils se manquent de mes oreilles ! J'ai réussi à vous réveiller ! Tout ce que le pauvre professeur a réussi à faire, c'est de les effrayer et de les faire fuir ! Quoi ? C'est une vraie pièce ! J'ai une idée ! Les cours sont terminés pour aujourd'hui, car le professeur a des choses plus importantes à faire. J'aime bien passer le temps de cette façon ! Merci ! Quand on est pauvre, on est prêt à tout pour l'argent. Même à jouer de la guitare toute la journée, car c'est un bon moyen de gagner de l'argent. Je suis un pauvre professeur, mais ce n'est pas grave ! Votre stylo n'a plus d'encre pendant le test ! Ça arrive à tous les étudiants. Mais que faire quand on n'en a pas d'autre ? Allez, crie ! J'aimerais bien avoir un autre stylo pour pouvoir finir le test ! Votre attitude positive envers les études est louable. Pour cela, j'exauce votre souhait. Merci beaucoup, ange des études ! Je suis là pour aider les étudiants. Maintenant, je peux finir ! C'est ce qu'on va voir ! Hé, élève ! Passe du côté obscur ! Waouh ! C'est bien plus intéressant que n'importe quel cours ! Le plan sournois de cet ange loisir a fonctionné. Dan a complètement oublié le test. Préparez-vous, mes amis ! C'est un cours d'astronomie spécial aujourd'hui ! Bien, certains n'aiment pas cette matière. Monsieur Rogers connaît les meilleures façons pour maintenir l'intérêt de ses élèves. Waouh ! Voici notre invité de l'espace ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques faits intéressants sur l'espace. Au fait, saviez-vous qu'il existe une planète en diamant ? Oh, je suis désolée, je dois décoller. À plus tard ! Au revoir ! Au revoir ! Ce n'est pas tous les jours que l'on peut assister au décollage d'une navette en plein cours. Mais Monsieur Rogers est capable de faire ça. Cet été, j'ai visité 15 pays. Je me suis baignée dans la mer et j'ai pris un bain de soleil sur le sable doré. Je me suis amusée au parc d'attractions. Oh, quelle chance ! Je préfère tout ça moi aussi. Bon, récit, Émilie, vous pouvez vous asseoir. Pourquoi elle et pas moi ? Oui, un récit de vacances touche le cœur de n'importe quel travailleur. Tu as passé un été intéressant. Oh, qu'est-ce qu'il a ? L'important, c'est que vous ayez passé un bon moment. Monsieur Poil est heureux pour ses élèves, mais pas complètement. Monsieur Rogers a l'habitude de vivre dans le luxe et sa paye ne lui fait ni chaud ni froid. C'est quoi cet argent ? Au moins, j'ai de quoi allumer la cheminée. Le meilleur jour du mois, c'est le jour de paye. Oh, voilà le directeur lui-même. J'espère que je vais avoir une augmentation. Bonjour, vous avez bonne mine aujourd'hui. Andrew, vous avez fait du bon travail ce mois-ci, donc vous aurez une prime. Yeah, je suis trop content. Voilà. Ah, c'est pas beaucoup. Mais tous les centimes comptent. Pour un professeur pauvre, toutes les pièces ont une grande valeur. Il les garde généralement avec soin. Mais quelque chose d'incroyable se produit aujourd'hui. Alors que personne ne regardait, il a décidé de sortir son trésor. Voici tout ce que j'ai économisé ces derniers mois. Ah, heureusement que les pirates n'ont pas encore découvert son trésor. La règle numéro une pour un professeur riche est que personne ne doit être en retard. Le temps, c'est de l'argent. Monsieur Rogers, je suis vraiment désolée. Pourquoi vous êtes en retard ? Et où sont les autres élèves ? C'est à cause de notre nouvel agent de sécurité devant la classe. Entrez. Mais que voulez-vous dire ? Même le président est plus facile à atteindre que vous. Il nous fouille trop. Mon appareil indique la présence d'objets interdits. Vous feriez mieux de me montrer ce que vous avez. Rien de spécial, juste un pop-it. C'est interdit. Je le confisque. D'accord. Au moins, Phil, l'agent de sécurité aura quelque chose à faire. Où est-elle ? Je l'avais cachée sur l'étagère. Ah, elle est tombée. Il n'y a personne dans la classe. Ok, il ne faut pas gaspiller. Que peut-on faire d'autre quand on est pauvre ? Monsieur Rogers, comment êtes-vous devenu aussi riche ? Vous savez, j'ai toujours étudié et travaillé dur. C'est donc ça le secret de la réussite ? En fait, j'allais vous montrer quelque chose. Wow, un bâton en billet ! Ce ne sont pas tous les profs qui peuvent se vanter d'avoir un objet aussi luxueux. Mais Monsieur Rogers, c'est surprenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser vos erreurs sur le test de géographie d'hier. Monsieur Poel est plus enthousiaste que jamais. Mais il y a un problème. Sa règle l'a lâchée. Elle s'est cassée à un moment important. Et le professeur n'a pas assez d'argent pour acheter du matériel. Mais il est créatif. Désolée, je suis en retard. Bonjour Dan. Salut les filles. Aïe ! C'est une blague ! Où est ma chaise ? Elle a parfaitement remplacé la règle de Monsieur Poel. Ok Dan, vous arrivez à temps. J'étais en train d'écrire votre note au test. Quoi ? Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas mon jour. Les photos des professeurs de l'université ornent les murs du couloir. Mais Monsieur Poel ne se distingue pas seulement de ses collègues par sa pauvreté. Il est aussi le seul à ne pas avoir de photos. Et voici pourquoi. C'est fait. Qui est le suivant ? Hé ! Monsieur Rogers s'est bien préparé pour la séance photo. Et ce n'est pas étonnant, car un homme aussi riche doit être au top sur les photos. Je vais te manger maintenant, mon chéri. Oups, désolé. Oh non, ma chemise est sale. Ouf, heureusement que la mienne ne l'est pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Qui est le suivant ? Je ne peux pas prendre de photos comme ça. Hé, je dois arranger ça. Le magasin du coin vend des chemises. Le pauvre Monsieur Poel va devoir faire des folies pour ajouter un article neuf et propre à sa garde-robe. C'est parfait. Oh, désolé. J'ai une impression de déjà bu. Ou mon collègue se moque de moi. Je vais devoir prendre la photo comme ça. Vous êtes prêts ? Souillés ! Même si les photos du pauvre professeur seront moins belles que celles de Monsieur Rogers, cela n'a pas d'importance pour lui. Ce qui compte, c'est qu'il soit un bon professeur. Vous avez aimé notre vidéo ? Alors, likez-la ! Abonnez-vous à notre chaîne ! Abonnez-vous !